José, avec 2 ans, fait face à quels problèmes dans son école et il y a beaucoup de difficultés à lui faire face. Son père Manuel est en train de vivre beaucoup de conflits au travail et pour empirer, tous les jours, il fait face au trafic chaotique pour rentrer chez lui. Anna, mère de José, est très angoisée avec l'état de santé de son père. Comment nous pouvons construire la paix dans le monde ? De cette façon, le dialogue dans la maison n'est pas possible. C'est Sophie. Comment amener la paix pour le monde ? Comment amener la paix pour chez soi ? En vérité, cette famille va découvrir aujourd'hui que le chemin commence avec une simple action. Ils vont commencer aujourd'hui le culte d'évangile chez soi. Le culte est réunion de famille pour étudier l'évangile de Christ et la prière collective dans la maison. Le premier pas, ça a été choisir l'horaire et le jour de la semaine. Après une prière simple faite par Manuel, José ouvre au hasard l'évangile selon l'espéritisme. Et s'il arrive une visite en plein horaire de culte ? Dans ce cas, Anna, vous l'invitez pour participer dans le culte. Après la lecture de José, tout le monde comment. Et même la visite a commenté que cette lecture a été réconfortante pour le conflit qu'elle est en train de suivre. Une prière très émotive a été faite par Anna, qui a enveloppé tous avec cette ambiance de paix et harmonie. Avec la pratique de l'évangile chez soi, il y a eu un renforcement de la famille et des chats individuellement. Plusieurs difficultés ont été progressivement dépassées avec le changement vibrationnel de ses pensées. Maintenant, imagine ce que ça se passait partout dans le monde. Et vous ? Et votre famille ? Merci. 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 Merci.